Alors, nous sommes maintenant avec Nicole Garcia et avec Olivia Cote. Vous êtes côte à côte justement parce que vous jouez dans le film de la fête des mères, donc de Marie Castille, Mention Chard. Bravo ! Donc à chaque fois, on la rencontre sur chaque film, donc maintenant on commence à bien prononcer son nom. Alors à chaque fois on est surpris avec ces films, parce que justement ils nous racontent des histoires vraies, c'est-à-dire vraies dans le fait que l'on y croit, et en même temps avec une certaine sincérité dans le panel de personnages qu'elle présente. Et là je crois que c'est le film où il y a le plus de personnages. Donc vous avez accepté tous des rôles, voilà, c'est un film choral. Est-ce que vous l'avez senti comme ça ? Vous aimez partager justement sur des sujets comme ça, forts comme la fête des mères, parce qu'on va en parler, des équipes de films comme ça ? Vous n'êtes pas qu'à l'affiche, vous, seul. C'est ça qu'il nous est proposé, on n'accepte pas, moi c'est une partition au milieu de d'autres, comme un violon dans un orchestre, il a fait une partition, et les autres, la musique, c'est un orchestre de voix, de personnages, d'attention, de sensibilité, il n'y a pas que des rôles avec, il n'y a pas que des films, avec des rôles, des rôles, deux, trois, quatre rôles, des rôles-titres, des grands monologues. Alors ? Oui, c'est une pièce du XVIIe siècle, avec 17 personnages, c'est très bien. Et donc vous êtes chacun un instrument, mais avec justement des notes qui sont sublimes, parce qu'en même temps c'est un film qui vous parle, comme à nous spectateurs. Déjà en tant qu'actrice, ça vous a parlé, ce sujet de la fête des mères ? En tant qu'actrice, en tant qu'individu ? Oui, en tant qu'individu. Oui, parce que c'est très intime, c'est vrai que c'est pas tout d'un coup, on joue pas à l'agent de la DGSE, qui a de doit se faire égorger par quelqu'un qui lui a eu du mal. Donc oui, c'est des choses qui sont proches de nous, c'est pas forcément, on n'a pas forcément ce rapport-là à nos mères, à nos enfants, dans la vie, mais évidemment on a un rapport à nos enfants et à nos mères. Oui, voilà, que vous pouvez les reconnaître dans les autres personnages peut-être, ou dans plusieurs. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait accepter toutes les deux ce... Moi j'ai beaucoup aimé cette femme avec son fils, cette femme qui est assez fragile, à un moment de sa vie elle est plus fragile, on ne dira pas pourquoi, mais enfin, elle a un fils assez extraordinaire, c'est ça qui fait la comédie, qui est le contraire du cliché, où les mères sont souvent dans leur maturité un peu délaissées par des enfants qui s'envolent, comme il se doit. Et là, il ne s'envole pas du tout, il reste accroché à sa mère, il l'aime, il est encombrant, il ne la laisse pas vivre, il a toujours peur pour elle, enfin il étouffe, quoi. Il l'inventue, c'est ça. Voilà, c'est comme ce qu'on voit à l'habitude chez les mères, quand on dit la famille sur la mère juive, qui emboutisse, et voilà, les enfants qu'on ne laisse pas partir. Alors lui, c'est sa mère qui ne laisse pas partir. Voilà, c'est le contraire, que d'habitude ce sont les mères qui sont possessives comme ça, là c'est un enfant possessif. Voilà, l'enfant qui est encore au stade de cet amour, pour cet premier objet d'amour, ça qu'on ne dit pas, elle sait quoi. La fête des mères, on s'en fiche un peu, mais que ce soit la fête des mères. Mais les mères sont quand même le premier objet d'amour qu'on rencontre, qu'on rencontre pour notre bonheur ou pas, ça dépend de qui est la mère, comment elle est, comment elle est avec son enfant, est-ce que c'est une bonne mère, c'est une mère froide, voilà, après il faut parler des mères. Mais en tout cas, c'est la première qu'on rencontre sur le chemin. Et donc c'est un beau rôle qui vous a tout de suite parlé. Oui. Alors vous, Olivia, vous représentez la femme qui par contre, elle, parce que les mères sont multiples, mais c'est elle, elle refuse un petit peu l'enfantement. Mais en même temps, ça se comprend. Je ne sais pas s'il y a une représentation de la femme qui ne veut pas avoir d'enfant, parce que je pense qu'il y a 12 000 raisons d'avoir envie de faire des enfants, comme de ne pas avoir envie de faire des enfants parce qu'elles ont l'impression que leur vie va être vide ou qu'elles ont l'impression que vivre sans enfant, ça n'a pas de sens, ou les enfants sans... Enfin, il y a 12 000 raisons. Et je pense que de ne pas avoir d'enfant, de ne pas vouloir, parce que ce n'est pas pouvoir de ne pas vouloir avoir d'enfant, il y a aussi 12 000 raisons, d'avoir peur de reproduire le schéma familial qui est peut-être sclérosant. Enfin, Nathalie, elle, elle a très peur de reproduire le parcours de sa mère, c'est-à-dire être une femme épanouie dans divers domaines, que ce soit l'amitié, les amants, le travail intellectuel, les voyages, etc. Cette femme-là, cette mère-là, a quand même fait des enfants, elle les a délaissées. Nathalie, elle, veut aussi s'épanouir avec la recherche intellectuelle, les voyages, les amants, les amis, mais elle dit « Ok, moi je veux ça, je ne veux pas faire la même erreur que ma mère, moi je ne veux pas faire d'enfant, parce que je ne veux pas être une mère aussi déficiente. » En tout cas, ça se comprend et ça se respecte, des clients comme ça ? Bien sûr, oui, après, si c'est quelque chose de douloureux, c'est dommage, c'est dommage de ne pas le débloquer, mais... En même temps, il y a des choses de la vie qui sont représentatives dans le film, c'est vrai que je trouve que tout est juste, même quand il y a une scène à table justement où il y a une femme, une mère qui donne le sein à son enfant, c'est vrai que ça c'est tout à fait représentatif, comme la scène dans le bus où il y a le... je ne sais plus qui appuie sur le bouton, et l'enfant pique une crise parce que c'était réservé à l'enfant. Oui, mais je pense que Nathalie, elle a une dualité, c'est que comme elle a, je pense, manqué d'attention et de présence de sa mère, dès qu'elle voit des mères très présentes et très aimantes, ça doit la renvoyer à son manque à elle, et à côté de ça, je pense qu'elle supporte peu, voire pas du tout, le côté suprématie de la mère, je suis une mère, donc j'ai tous les droits, donc mon fils est le roi, ça la supporte. Oui, voilà, la suprématie de l'enfant roi, quoi. Mais du coup, ouais. Ça c'est le pire, ça. Une femme qui a des enfants, c'est une femme qui a le droit de prendre plus de place qu'une autre, ça, elle trouve ça vraiment odieux. C'était un hymne à la femme, vous qui faites beaucoup de films aussi sur les femmes, Nicole, pour vous, ce film ? Tu n'as pas un hymne, non, je dirais une manière de... Un hommage, quand même. Une déclinaison. Une déclinaison de... Pas de manière d'être mère, de tout le problème qu'elle peut... Enfin, c'est un panel, c'est quelque chose qu'il a, il n'aurait d'autre croire à apporter, plus sombre, peut-être plus dramatique, parce que Marie-Cassie, elle accepte la douceur, la tendresse, quelque chose de très émouvant, mais elle reste quand même très positive, c'est pas un certain mère qu'on a pu voir, voilà, même dans Tchoukov, plus terrible, plus égoïste, plus... Oui, dans Arkadina, ou dans beaucoup de romans, quoi, où il y a des mères terribles. Mais, oui, moi je pense que c'était une déclinaison. Oui. La maternité, avec tout ce qu'elle peut avoir, de chatoyant, de dur, d'insolite, et tout ce que ça ouvre, comme une situation drôle, comme une situation différente. Alors, justement, tout est réaliste dans le film, tout est vrai par rapport à ses comportements. Il n'y a qu'une chose qui est fictionnelle, c'est que nous sommes dirigés par une femme, donc au gouvernement français. Une science-fiction totale. Vous croyez ? Ben non. Non, mais ça pourrait être bien bien. Ça vous plairait, vous ? Ben ça n'est pas en qui, c'est ça. Oui. Ça n'est pas en qui, comme les hommes. Enfin, ça serait chouette. À mon avis, je ne sais pas si on le verra, mais ça va arriver. Oui, ça va arriver. Parce que... Et Merkel, il y a... Ben voilà, exactement. Il y a... On ne connaissait pas. Raphaël, il y a... Si, 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 quand elle s'appelle, je ne sais plus son nom. Oui, je n'appartiens plutôt à l'époque. Oui, je n'appartiens plutôt à l'époque. Oui, je n'appartiens plus son nom. Oui, parce que j'ai... Enfin, je l'ai essayé, c'est une présidente. Voilà. Donc c'est quelque chose qui vous plairait. Et les femmes, oui. Ben ça vous plaît, ça dépend qui, en fait. Il y a eu des femmes, d'ailleurs, il y aurait de le tyran aussi. Ben oui. Ah ben oui. Elles n'ont pas... Oui, voilà. En fait, l'égalité, c'est de se dire, on veut que ça soit une femme bien, comme on veut que ça soit un homme bien. Oui, madame Ceausescu. Et l'Ena Ceausescu. Non, mais ça, c'était la femme de... Enfin, elle avait beaucoup de pouvoir. Oui, comme Eva Perron. Oui, voilà. Enfin, mais le jour... Ça va l'Élysée, moi, je trouve ça après, elle est très chiquée. Sauf si c'est Mario Maréchal. Oui, oui. Donc en fait, oui, évidemment qu'on a... Oui, parce qu'elle peut avoir des enfants encore, mais pas l'autre. Vous avez compris ? Oui, je l'ai compris. Donc, justement, ce film-là, c'est un film sur les différences. Et on parle de femmes, les différences entre les femmes, mais c'est une différence surtout parce que tout est mis en avant. Les différences avec les hommes parce que l'attitude des hommes aussi face à ces réactions d'enfantement. Vous, votre fils, dans le film, il est possessif envers sa mère. Mais il y a aussi des garçons qui n'acceptent pas, justement. Ils font le déni quand les femmes entendent des enfants. Donc, c'est vrai que c'est représentatif. C'est un film sur les différences, finalement. On parle de la fête des mères, quelque chose d'annuel, on peut dire. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est complètement... On parle de l'homme et de la femme. C'est un film avec plein de personnages différents. Je ne sais pas si c'est un film sur la différence, mais c'est le propre film choral où tu as vraiment le regard de réalisatrice ou de quelqu'un qui écrit qui dit « Je veux une multitude d'individus ». Mais ce n'est pas forcément un film sur la différence. Non ? Non, c'est comme un... Oui, c'est comme la vie. C'est comme la vie. Tout le monde est différent. Oui, c'est comme un furet. Le thème de la mère court tout le monde du film. Et grâce à ce thème-là, par ce thème-là, on découvre la vie des autres. « Le bout des autres » avec des gens... « Des jours et des lunes et des jours » Non, moi, c'est pas ces films de la bouche. Comment ça s'appelle ? « Des jours et des lunes » Non. « Des lunes et des jours » Moi, je n'ai plus le titre. Non, pas que c'est... Tu joues dans ce film-là ? Non, pas dans ce film-là. Ah, je ne sais plus. « Des jours et des lunes » Je ne sais pas quoi. Du coup, vous m'avez embrouillé du coup, je l'avais le film. Mais oui, ce n'est pas « Des jours et des lunes », c'est... Non, mais comme un film à mon d'américain « Short Cuts », oui. Oui, voilà. Ah oui, c'était fabuleux. Voilà, c'était marie. Là, c'est un peu pareil, c'est un « Short Cuts ». Alors, c'est la première fois que vous jouez toutes les deux avec cette réalisatrice. Quelles sont ses plus grandes qualités envers vous ? Vous l'avez écoutée ? Vous, Nicole Garcia, en tant que réalisatrice, vous étiez pour une fois au service de quelqu'un d'autre. Mais ce qu'on a su, c'est que justement, elle a écrit le scénario quand même un petit peu avec vous en piquant des idées avec votre accord, bien sûr. Oui, mais c'est un grand bienveillant, son enthousiasme, son goût des acteurs. Moi, j'aime bien les termes en scène qui aime les acteurs, qui les regarde et qui a une jubilation. Dans ces cas-là, on s'épanouit, on propose, il faut sentir... Elle a ça, quoi. Elle n'est pas prisonnière de ce qu'elle a rêvé. Elle a rêvé beaucoup de choses, comme tous les termes en scène puisqu'elle a écrit, mais une fois après sur le plateau, elle le donne son scénario, elle offre aux acteurs qui sont là, qu'elle a choisi. Et elle est preneuse de tout ce qu'il peut leur apporter. Oui, elle est curieuse. Elle est curieuse, mais vous parlez de la différence. Oui, elle est curieuse des êtres. On n'est pas tous pareils, on est fait, ce n'est qu'intéressant. Mais voilà, elle va parler, je pense, différemment à chaque acteur. Elle n'a pas un comportement comme certains maîtres en scène qui ne s'adaptent pas du tout aux gens, qui sont très rigides. Mais voilà, elle est très curieuse. D'accord. Donc elle était curieuse aussi de travailler avec vous ? Oui, oui. Elle avait envie de travailler avec Nicole Garcia, elle est très curieuse de travailler avec vous. Alors, juste pour finir, claquette, vous vous en faisiez, vous vous en faisiez pas. Mais ce que vous faites, vous n'êtes pas doublé. Comment ? Ce que vous faites, vous n'êtes pas doublé. Ben non. Ah, voilà. Donc il n'y a pas... Oui, laissez-vous. Et t'as pas eu ce qu'on se dit ? Vous allez nous montrer peut-être toutes les deux ? Allez, juste pour finir. Allez, juste pour finir en petite... Non, vous n'avez pas envie ? Non, ben c'est pas grave. Nous n'aurons pas droit aux claquettes. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait ce film parce que la fête des mères, sort au bon moment le 24 mai. Et en même temps, c'est un film que je conseille parce que franchement, on s'y retrouve tous et ça fait très plaisir de voir des films aussi joyeux parce que même s'il faut se reconcilier avec ses parents, donc le film, je pense à la fin, tout le monde va vouloir téléphoner à sa mère. Voilà. Merci beaucoup Nicole. Merci Olivia. Merci à vous. Merci.